Le coup de massue venu de Suisse à Bruxelles où les ministres des affaires étrangères sont réunis, on ne parle que de cela. La Confédération et les 28 sont liés par pas moins de 7 accords et pour le chef de la diplomatie allemande, le choix des Suisses pourrait se retourner contre eux. Tout simplement parce que la Suisse vit de sa réputation de pays ouverts au milieu de l'Europe. Et deuxièmement parce que le succès économique de la Suisse ces dernières années est dû en grande partie aux immigrants qualifiés venus des pays de l'Union Européenne. La Commission Européenne doit désormais examiner les implications de cette décision sur l'ensemble des accords avec la Suisse qui seront automatiquement caduques dans les 6 mois. On ne peut pas d'un côté avoir un accès privilégié au marché intérieur de l'Union Européenne et d'un autre côté diluer la libre circulation. Les deux sont liés, c'est clair. En Suisse, 60% du commerce se fait avec l'Union Européenne mais les enjeux vont désormais bien au-delà comme le rappelle notre correspondant. En disant non à la libre circulation des personnes, la Suisse s'est tirée une balle dans le pied car elle remet en cause les accords bilatéraux signés avec l'Union Européenne après des années d'âpres négociations. C'est ce qu'on appelle la clause de la guillotine. Un accord remis en cause, c'est tout l'édifice des accords bilatéraux qui peut tomber. Mais ce résultat est aussi un avertissement lancé à l'Union Européenne, une mise en garde. Le vote suisse conforte les choix populistes et xénophobes de certains États membres et de certains partis politiques européens et ce, à 100 jours des élections européennes. Frédéric Bouchard, Euronews, à Bruxelles.